bonjour à tous alors bienvenue sur ma nouvelle vidéo youtube oui j'ai une longue période d'absentéisme c'est normal alors pour ceux qui sont nouveaux et qui ne comprennent pas pourquoi je ne fais plus de vidéos youtube en fait si j'en fais j'attends juste leur traduction via le monsieur traduction langage des signes mais celle ci je pense que je vais la jeter sans langage de signes puisque elle est dédiée sur les départs en vacances et c'est assez urgent puisque nous sommes en juillet août alors vous savez que moi je reviens de vacances ça fait cinq semaines que je suis partie et là je reviens enfin chez moi donc là je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait durant ces cinq semaines où j'ai préparé pas avant mes cinq semaines de vacances où j'ai préparé mes plantes avant mon départ et me préparer pour mon absence alors aussi si vraiment vous voulez me joindre me contacter me parler nanana je suis beaucoup plus active sur instagram c'est beaucoup plus instagram qu'il faut viser que youtube donc voilà ça c'est juste pour l'information pour ceux qui viennent de débarquer sur toujours sur le compte jungle et donne ensuite bah là on va aborder à proprement dit les départs en vacances qui sont une véritable calamité pour ceux qui ont énormément de plantes je sais que énormément de personnes ont augmenté leur collection collection entre guillemets de plantes grâce au confinement grâce c'est un bien grand mot mais à cause du confinement ou grâce au confinement enfin bref mais beaucoup de gens se sont mis à posséder énormément de plantes et c'est normal de pas vouloir les voir crever parce qu'on s'absente à cause des vacances donc ça c'est tout un exercice les départs de vacances sachez que moi je les pratique depuis déjà plusieurs années et que je commence à être hyper entraîné donc en gros sauf que moi j'ai un process je vous parlerai de mon process après mais je vous parlerai des possibilités pour les autres puisque il y a plusieurs possibilités en fonction de la durée de votre absence et en fonction de vos possibilités donc c'est à dire que tout le monde ne fait pas la même chose en fonction de ce qu'il possède en fonction de voilà de du coup de la quantité de plantes que vous avez vous ne réagissez pas pareil lorsque vous avez une cinquantaine de plantes que quand vous en avez 3000 comme moi voilà moi par exemple à 2000 3000 plantes je suis obligée de prendre une nounou c'est impossible de faire sans nous sur cinq semaines d'absence en gros on est là vous certains d'entre vous pas par exemple possède entre une cinquantaine et 100 plantes pour cela il ya et si c'est une absence d'une semaine il ya moyen de faire sans personne si vous avez plus de 200 plantes et que vous même sur une absence d'une semaine là ça devient compliqué de n'avoir personne donc il ya des moyens mais ces moyens en fait ils ont leurs limites comme tous les moyens en fait mise à disposition donc du coup voilà je vais vous parler de ces possibilités mais ça a quand même des limites du coup franchement la meilleure des solutions c'est la nounou que vous aurez éduqué entre guillemets par rapport à aux besoins de vos plantes bien sûr vous n'allez pas tout faire vous allez l'aider cette personne c'est à dire si vous avez une personne qui n'y connaît pas grand chose en porte qui se connaît à moitié ou pas très bien il va falloir l'orienter sur ce que vous utilisez sur les substrats sur les rempotages s'il ya besoin d'un aéré des rempotages en urgence ou s'il ya besoin de traiter en urgence sur une plante qui va pas bien et tout ça enfin bref du coup voilà donc on va voir déjà en premier lieu ceux qui galèrent et qui partent une semaine ceux qui ont une cinquantaine centaine de plantes et qui partent une semaine qui trouve par exemple personne donc en gros cela moi je vous conseille par exemple de balancer toutes les plantes dans les salles de bain si vous avez une fenêtre et ensuite de remplir votre salle de bain de flotte et de mettre vos plantes dedans de les arroser avant de partir et ensuite voilà de les laisser là alors il ya ses limites aussi de c'est à dire que là vous allez les rassembler en tas donc c'est à dire qu'il ya tout un process avant je parlerai après mais le process il est général donc c'est à dire qu'il va pour tout le monde c'est à dire pour celui qui part une semaine ceux qui part deux semaines trois semaines cinq semaines comme moi ou qui confie même ses plantes on s'en fout mais ce process il est obligatoire pour tout le monde donc c'est à dire qu'il faut le faire il faut absolument le faire pendant votre absence puisque la personne ou ou la non personne puisqu'il n'y aura personne il y aura forcément ce genre de soucis vous voyez bien tous les jours lorsque vous regardez vous observez vos plantes vous trouvez toujours forcément un petit nuisible pas forcément des nuisibles vous avez toujours des soucis par exemple une plante qui sèche pas si ça enfin bref une cochinille plantée là le machin voilà ça c'est ça c'est le quotidien des gens qui ont plus de 100 plantes généralement quand on a beaucoup de plantes on a toujours des merdes mais ça c'est normal en fait je commence à m'habituer en dresser pour alors pour ceux vraiment qui voilà s'absente une semaine je pense qu'il ya moyen de ceux de pas forcément avoir quelqu'un mais par contre il faut limiter le séchage des plantes via soit ce qu'on appelle les prop box donc c'est à dire les énormes boîtes vous achetez des énormes boîtes assez hautes en hauteur où vous entassez vos plantes et vos boutures dedans et vous vous fermez voilà légèrement vous pouvez trouver les côtés ce que vous voulez vous laissez un petit peu d'aération dedans pour pas développer ce qu'on appelle les maladies cryptogamiques mais en gros voilà vous laissez légèrement de l'aération et vous fermez légèrement les boîtes et vous laissez dedans ça va limiter le séchage et surtout ça va conserver une bonne humidité donc du coup voilà vous allez garder au lieu d'arroser tous les trois quatre jours en été et ben là vous allez peut-être gagner encore trois quatre jours de plus donc atteindre les une semaine sachez que la règle suprême quand même lorsqu'on s'absente c'est c'est pas grave si ça sèche et si c'est grave mais en gros c'est plus facile de récupérer une plante qui a trop séché qu'une plante qui a été noyée donc ça c'est la règle la règle donc du coup il vaut mieux qu'elle sèche un petit peu trop plutôt qu'elle soit noyée donc c'est pour ça une absence d'une semaine avec dans une propre box dans votre salle de bain ou même dans une coupelle vous en cache pas avec un petit peu de dos avec billes d'argile au fond ça peut marcher sur une semaine il n'y a pas de souci oublier la ouya c'est pas fait pour la ouya c'est une réserve d'eau réserve d'eau ce n'est pas fait pour compléter un arrosage c'est fait pour compléter un arrosage je mets ce n'est pas fait pour remplacer un arrosage un arrosage c'est un arrosage lorsque vous arrosez vos plantes vous les arrosez pour de vrai une ouya ne fait pas ça de toute façon ne contient pas suffisamment d'eau pour faire un arrosage c'est une réserve d'eau bien ça dans le crâne c'est une réserve d'eau donc du coup elle est là en fait pour les plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau ce n'est pas un arrosage ça ne remplace pas un arrosage la ouya c'est pas fait pour donc en gros ça va vous permettre d'allonger un petit peu peut-être le temps de je ne suis pas là mais c'est pas ça va pas remplacer un arrosage si par exemple vous aviez une plante que vous arrosiez tous les trois jours et vous assentez une semaine la ouya peut compenser sur une ou deux jours mais pas plus pas plus si vous êtes sur sept jours prenez quelqu'un c'est pas possible placer votre plante chez quelqu'un elle va pas survivre elle va sécher du coup va falloir la remettre en permiculite et tout le délire parce que ses racines vont trop sécher et du coup vous allez lorsque vous allez la ré arroser en arrivant de vacances parce que vous allez avoir en pls et ben les racines vont pourrir tout simplement c'est ce qui se passe en fait généralement l'année dernière j'ai eu un tas de verricosome en pls parce que généralement j'ai manqué d'arrosage et ça c'est le cas des plantes compliquées donc ça c'est pour les gens qui partent une semaine pour les gens qui partent au delà d'une semaine cela c'est nous nous plantes obligatoires je ne veux pas pouvoir partir 15 jours sans prendre quelqu'un vous êtes obligé de prendre quelqu'un je le même moi je ne partirai jamais plus d'une semaine sans avoir une nounou qui vient arroser mes plantes ce n'est pas possible en été vous êtes en été juillet août c'est en plein été donc non il vous faut quelqu'un un humain pour visualiser vos plantes vous envoyez des photos si c'est possible si ça se passe mal mais c'est impossible même dans les enfermant dans le noir c'est la pire chose à faire enfermer vos plantes dans le noir pendant quinze jours mais je vais vous mettre au cachot pendant quinze jours vous verrez ce que ça vous fait quoi non on le fait pas c'est on fait pas ça pour les plantes donc quinze jours vous allez voir des feuilles jaunir à gogo et vous n'irez pas pleurer si vos plantes et ben sont toutes jaunes quoi c'est normal vous avez foutu dans le noir donc une quinze jours d'absence c'est nounou obligatoire ça au moins c'est dit donc la nounou il faut qu'elle s'y connaisse un minimum on plante en arrosage ou sinon faut la former un petit peu avant moi maintenant je vais vous parler un petit peu de mon cas ce que je fais lorsque je pars en vacances puisque là même à 100 200 plantes généralement 15 jours d'absence et c'est le cas un petit peu de des gens qui partent en vacances et ben vous prenez de nounou la plupart du temps c'est obligatoire je sais que c'est compliqué de trouver quelqu'un de confiance qui vient chez vous à rouser vos plantes votre maison mais voilà vous savez de prendre quelqu'un de la famille voilà de et ça ça doit faire partie de votre budget franchement c'est un peu comme les budgets fertilisants engrais terreau machin ça doit faire partie de votre budget les départs en vacances ça doit s'anticiper voilà donc moi sur mon instagram lorsque je suis partie en vacances j'ai saoulé tout le monde pendant deux mois concernant mon départ en vacances en me disant je vais partir en vacances je prépare mes plantes alors qu'est ce que j'ai fait déjà nounou ça c'est sûr la nounou elle est bloquée plan nounou donc la nounou c'est sur le temps d'absence elle va s'en occuper ensuite que moi c'est très particulier je vous déjà vous parler de ce que je fais moi déjà je règle mes plantes pour que tous les trois quatre jours elle soit arrosée tout c'est à dire je calibre la taille de mes peaux ou c'est à dire que mes peaux en terre cuite ou mes peaux en plastique c'est pas possible de prendre ou les peaux en plastique par exemple comme celui ci c'est fait exprès c'est à dire qu'il y a un temps où je me dis au bout de trois jours elles ont besoin d'être arrosée c'est à dire que j'ai facilité le travail de ma nounou en disant tous les trois jours tu peux arroser toutes mes plantes il n'y a pas de problème j'ai calibré la taille des peaux le substrat la porosité du peau pour que elle arrose sans se dire elle a besoin d'être arrosée ou pas moi je lui ai dit tous les trois quatre jours en fonction de la météo si tu vois que la surface est sèche tu arroses tout le monde en affûtant tu arroses tout le monde et effectivement là je suis revenue tout monde est nickel pas trop de soucis bon un peu de fongique un peu nuisible mais ça c'est normal donc en gros c'est un exercice beaucoup plus compliqué mais ça ça demande un petit peu plus d'expérience un petit peu plus de bouteilles mais moi je fais comme ça voilà donc ça veut dire que j'ai calibré et chaque fois que je rempote que je reçois une plante que je la climat je sais que je la calibre pour qu'elle soit arrosée en même temps que toutes ses copines ah ouais parce que je sais que je m'absente content donc du coup j'ai toujours fait comme ça et c'est ce qui marche le mieux il ya le coup des pastilles aussi je vous ai expliqué le coup des pastilles mais pour moi je fonctionne comme ça donc en gros vous pouvez fonctionner comme moi ça demande un petit peu plus d'exercice mais ça fonctionne très très bien c'est à dire que vous pouvez rétrécir la taille des peaux agrandir la taille des peaux taper sur du terre cuite taper sur des airpots c'est pour ça d'où la vidéo sur la qualité des peaux et sur leur porosité et sur leur fonctionnement ça a son importance je vous assure et du coup ça va vous donner et ça s'anticipe donc du coup vous le verrez quand vos plantes elles s'arrosent au bout de trois jours ou quatre jours moi j'arrose simultanément mes plantes tous les trois quatre jours c'est comme ça que je fais pour entretenir ma pépinière voilà je me casse pas la tête j'arrose tout le monde tous les trois quatre jours et ça marche très très bien et c'est pour moi des pour des raisons de faciliter vous je vais pas checker toutes les plantes même si je le fais un petit peu tous les soirs mais si je le fais c'est pour les plantes qui sont un peu en acclimatation donc du coup je vais agrandir les peaux où je vais les rétrécir en gros ça sert à ça mais en gros je veux qu'elle soit arrosé mon objectif suprême mais suprême c'est que je veux que tout le monde soit arrosé tous les trois quatre jours et peu importe les moyens que je vais employer ça va être soit dans le substrat soit dans la qualité du pot soit dans la taille du pot mais c'est ce que je vais utiliser comme moyen pour atteindre cet objectif vous vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là vous n'avez pas 3000 plantes mais vous pouvez faire comme moi si vous le souhaitez c'est très facile je vous assure mais vous pouvez passer par d'autres process qui sont les pastilles nous avons parlé c'est à dire des couleurs des pastilles de couleurs en disant le rouge s'est arrosé tous les deux jours le jaune s'est arrosé tous les trois jours le vert s'est arrosé tous les quatre jours vous pouvez fonctionner comme ça si vous le souhaitez moi je l'ai fait une année franchement ça a marché moyen je suis pas très pour un mais je sais que chez certaines personnes ça peut fonctionner vous pouvez fonctionner comme ceux ci c'est pas vraiment voilà c'est juste un peu difficile pour la personne de le faire du coup c'est pas trop mais si vous avez quelqu'un qui s'y retrouve un petit peu dans les pastilles qui n'oublie pas de plantes ben pourquoi pas du coup vous pouvez faire comme ça ensuite une recommandation et ça c'est important c'est les changements de substrat les rempotages et tout ça si vous avez des rempotages à faire il faut les anticiper c'est pas deux jours avant qu'il faut faire vos rempotages en disant pour rempoter non c'est trop tard là vous rempoter plus c'est terminé si vous devez partir dans trois quatre jours vous oubliez votre rempotage vous ne rempotez pas votre plan vous la laissez tranquille vous rempoterez à votre tour du coup pas de rempotage une semaine avant de partir non pourquoi parce que si vous avez vous allez voir des problèmes si la plante a se mis en pls vous n'allez pas pouvoir réagir vous êtes trop loin la personne qui s'en occupe elle n'a pas l'habitude de votre plante elle va pas voir qu'elle est en pls dire c'est normal ça se trouve faut que j'arrose plus elle va la noyer encore plus donc pas de rempotage juste avant de partir en vacances les rempotages il s'anticipe un mois avant il faut trois semaines c'est à dire que si vous devez rempoter vos plantes vous savez que vous partez en vacances vous les rempoter trois semaines avant sinon ça sert à rien vous allez juste les flinguer vous pourrez pas les surveiller donc en gros rempotage c'est trois semaines avant les boutures c'est pareil éviter de me balancer des boutures avant de partir en vacances on ne bouture pas une plante avant de partir en vacances pourquoi vous ne pourrez pas surveiller vous bouture la personne qui va sans que l'occupé ne pourra pas surveiller vous durer mais c'est peut-être pas donc du coup non si la personne ne s'y connaît pas en boutures même en permiculite ne faites pas surtout si c'est une bouture auquel vous y tenez vous vous sert à le beau varicata vous avez décidé de bouturer n'importe quoi ne faites pas ça faites le à votre retour c'est pas grave mais ne bouturez pas avant de partir laissez vos plantes en stand by il vaut mieux ne pas défoncer vos plantes avant de partir on dira il faut que je le fasse avant de partir non 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 vous ne touchez à rien vous les laissez et il vaut mieux qu'elle souffre un petit peu de sécheresse ça je vous l'ai dit ne les rempotez pas laissez les un petit peu plus souffrir de sécheresse plutôt que d'excès donc voilà si vous les rempotez et qu'en plus la personne arrose derrière parce qu'en plus en deux semaines vous ne saurez pas comment le time d'arrosage vous allez voir en plus le time d'arrosage il est différent c'est à dire quand vous venez de rempoter généralement vous avez un laps de temps où elle boit très très peu et ensuite ça commence à se resserrer elle va commencer à boire tous les trois jours et donc là ça devient hyper compliqué donc non il faut laisser aux gens des plantes qui sont installés et vous êtes certains de leur durée d'arrosage du coup non si c'est des plantes ou c'est des acclimatations et tout ça vous devez toutes les foutre dans un coin et dire celle ci c'est particulier elles ont toutes des consignes particulières mais voilà sinon vous allez rendre chèvre la personne qui va les garder donc en gros voilà tout ce qu'il y a à faire il faut pas le faire rempotage vous oubliez les bouturages vous oubliez il faut le faire un mois avant sinon vous le faites plus vous arrêtez vous dites stop c'est terminé je vais les confier donc du coup je serai plus là on va peut-être partir en cacahuète ensuite il y a toute la préparation des plantes la préparation des portes c'est le plus important c'est l'essentiel on va dire de votre départ c'est ce qui va les rendre résistantes et c'est ce qui va vous permettre en fait de sauvegarder le capital racine il y a toujours des dégâts de toute façon quelqu'un qui c'est normal c'est comme si vous confiez quelque chose que les gens ne connaissent pas en fait ne maîtrise pas ou mais même s'ils maîtrisent ils moi par exemple quand on me confie des plantes c'est pas leurs habitudes je me connais pas le substrat je me disais quoi ce bazar voilà souvent j'ai tendance à rempoter un petit peu dans les mélanges que je maîtrise ou des machins ou je fais des trucs mais du coup je les rends complètement différentes je vous dis quand on confie des plantes je les rends complètement voilà la courbe et pour changer tout a changé c'est normal c'est c'est pour mes habitudes et c'est ce que je fais moi quand on confie des plantes finalement mais en gros vous les plus difficile si la personne s'y connaît pas trop je vous conseille par exemple de basculer moi ça a été le cas des allocasias les plus hauts relou donc c'est à dire par exemple ce silver dragon qui est magnifique je ai tout basculé en permiculite donc la permiculite je vous ai fait des vidéos là concernant c'est 50% perlis 50% en vermiculite avec un petit fond d'eau au fond donc du coup j'ai jeté mon allocasia silver dragon dedans alors qu'il était en terreau et du coup toutes mes allocasias ont droit à ça donc c'est à dire que je sais que la personne n'est pas forcément douée avec les allocasias mais ça c'est un peu le commun des mortels les allocasianes vous font tous partir un petit peu en cacahuètes donc du coup surtout en été où elle nécessite un petit peu plus d'arrousage parfois donc du coup voilà moi la permiculite ça m'a permis de conserver cette année énormément d'alocasia voire même l'écolocasia puisque l'écolocasia chaque fois que je m'absentrais c'était un petit peu mode pls puisqu'elle nécessite énormément d'arrosage et de flotte et là par exemple voici mon colocasia iloa je ne sais pas quoi qui est magnifique voilà il est en permiculite je l'ai acheté juste avant de partir en vacances et je vous ai dit je m'en fiche je le balance en permiculite comme ça la personne qui va le juré elle n'aura pas de souci et effectivement c'est ce qui s'est passé pas de souci du tout et il va très très bien au bout de cinq semaines vous avez vu les feuilles donc du coup tous mes alocasia les plus complexes c'est à dire notamment les jewells type la cupria les silver dac ou la belle vête compagnie ils sont en permiculite tapis chauffant ou en extérieur très chaud chez moi ou voilà pas nécessairement tapis chauffant en été mais en gros voilà au moins du chaud et la permiculite pour les alocasia du moins les plus complexes ensuite pour la préparation des plantes alors là c'est pour tout le monde c'est à dire que si vous même vous attendez une semaine je vous recommande de le faire parce que c'est important c'est nécessaire c'est des habitudes à prendre c'est un coup à prendre et ça c'est pour vraiment l'intégrer dans un petit peu dans votre routine il ya des routines beauté pour les humains il ya des routines plantes en fait aussi donc du coup ça aussi il faut le faire donc ça incluez le un petit peu dans vos habitudes c'est à dire apprenez un petit peu à vous libérer du temps pour vos plantes c'est important c'est nécessaire c'est si vos plantes vraiment c'est une passion c'est devenu une passion je vous recommande vraiment au même titre que la beauté en fait votre peau bah c'est la même chose pour vos plantes c'est à dire vous devez intégrer une petite petite routine pour elle c'est à dire que moi j'ai une routine avant de partir en vacances avant de libérer mes plantes à quelqu'un je les travaille je libère pas comme ça donc en gros avant de partir elles ont toutes une cure d'oziril donc l'oziril c'est ça alors je passe sponsoriser un attention c'est des produits que j'achète que j'utilise depuis une éternité donc du coup voilà je vous en parle parce que je le fais depuis très longtemps donc l'oziril le voilà il à l'envers désolé mais l'oziril c'est juste un simulateur de croissance racinaire que vous pouvez utiliser en arrosage c'est du 2 millilitres par un litre généralement par arrosage et un shoot suffit qu'est ce que ça fait c'est un simulateur naturel attention c'est à base de produits bio c'est de l'organique 100% organique donc du coup pour les foules organiques ça c'est faut prendre ça donc il n'y a pas de chimique dedans donc faites attention aussi ce qui est organique c'est à dire ça peut tourner ça peut virer à certaines températures mais celui ci voilà se conserve bien si vous gardez en bouteille comme ça au frais voilà on parle plus mais du coup c'est 2 millilitres par litre en arrosage c'est une cure c'est une cure pourquoi il faut le faire deux mois avant pourquoi je fais ça tout simplement pour stimuler la croissance des racines allez on y va on se fait full racine on y va j'ai vu qu'est ce que je fais avec ça j'augmente tout simplement les résistances des plantes je leur donne plus de racines je veux qu'elles poussent en plus vous êtes en été c'est le moment tout simplement pourquoi parce que souvent il ya quand même des à coups des problèmes des nuisibles des machins et je sais qu'elles ont parfois des pertes de racines jusque 30% de pertes de racines c'est potable c'est viable c'est parfois normal au delà de 50% vous êtes dans le waouh peut-être que ma plante va clamser donc du coup c'est pour ça que je fais une cure d'osirine parce que plus vous augmentez le capital racine et moins vous aurez de problèmes c'est à dire que votre plante elle va survivre plus de chances de survivre à votre retour si ce qui reste en racine est beaucoup plus important pour lui permettre de conserver ses feuilles conserver voilà une bonne tenue et tout ça donc du coup elles ont toujours leur cure d'osirine avant que je m'absente ça c'est systématique ensuite deuxième cure donc l'osirine attention ce n'est pas de l'engrais c'est un stimulateur de croissance racinaire donc c'est là pour stimuler la pousse des racines donc ce n'est pas du npk on part sur les engrais ces fois donc c'est beaucoup plus complexe donc du coup avant de partir moi je vous recommande de faire une petite cure d'engrais à tout le monde à tout le monde si vous êtes sûr de l'organique donc c'est d'habitude de balancer de l'engrais organique vous savez que c'est plutôt tous les 15 jours donc du coup si vous êtes sûr de l'engrais organique il va falloir passer les consignes à votre nounou en disant il ya un moment où il va falloir balancer des engrais donc une fois sur les 15 jours tu vas mettre ça voilà vous allez laisser le produit en disant tout le monde ça devrait être arrosé avec ça ou cette partie va être arrosé avec ça l'autre partie avec ça non 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 avec ça voilà si vous êtes sous osmocote donc à libération lente et que vous avez mis tout le monde de l'osmocote et que vous êtes sûr que ça va durer trois mois c'est bon vous partez tranquille donc bad one no plus osmocote vous savez que c'est le combo que j'aime bien donc du coup si vous êtes sur ce combo et que ça fait moins d'un mois que vous avez remputé vous pouvez partir serein sur les engrais par contre moi je sais que il ya une partie de mes plantes qui sont pas sous osmocote c'est normal plantes que je n'ai pas sous osmocote systématiquement donc du coup je leur fais des cures donc du coup cette partie là c'est simple avant de partir je leur fais leur cure d'engrais où je fais des cures d'oligo éléments donc je vais vous montrer un petit peu les produits donc moi vous savez que j'utilise le plan de prod 20 20 20 un endroit que j'aime très bien qu'extra soluble vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui ci on a d'autres mais c'est celui-ci que j'utilise alors c'est extrasoluble c'est bleu ça fait un liquide bleu bleu 30 fois mais en gros voilà moi je fais un du 1 g par litre que je balance en arrosage en foliaire ce que vous voulez mais du coup je fais ça juste avant de partir une fois par mois pour quasi toutes les plantes en gros c'est ce que je fais pas toutes les plantes parce qu'il y en a qui sont partis souvent engrais organique de c'est ce que je fais ensuite pour celles où je sais que le terreau est vieux que j'aurais dû rempoter donc c'est à dire le terreau est un petit peu vieux voilà ce que je peux faire souvent avant de partir c'est que je les amende un mois avant c'est juste je vais rajouter un petit peu de boîte gono lorsque je dis vieux c'est que le substrat il a plus de six mois chez moi chez moi vous c'est un an peut-être parce que je lessive énormément c'est à dire j'arrose énormément donc six mois peut-être suffisant mais en gros ce que vous devez faire c'est que vous devez par exemple amender avec quelque chose un petit peu riche vous pouvez rajouter des oligo éléments moi c'est ce que je fais donc moi c'est je parle d'atlantica vous avez d'autres produits voilà ça c'est juste un type d'exemple c'est pareil donc moi c'est le kelcat d'atlantica donc c'est vraiment un mix où il y a uniquement des oligo éléments mais un fort pourcentage donc c'est à dire que là on a du bord du zinc du cuivre du fer du molybdène que que je me rebalance dans le terreau pour l'enrichir de nouveau pour que le npk soit assimilable en gros voilà ça sert à ça mes oligo éléments du coup j'ai réenrichi mon terreau juste avant de partir pour pas que la nounou elle est à le faire du coup je fais ça c'est pour les les oligo éléments et le npk donc en gré obligatoire soit à libération prolongée de vous êtes couvert donc c'est bon vous laissez tranquille soit vous n'êtes pas couvert vous le faites avant de partir même si vous êtes à 15 jours c'est pas très grave avec le plan de prendre vraiment si vous êtes sur 1 g par litre c'est pas un souci vous pouvez aller sur quinze jours trois semaines si vous voulez mais en gros ou sinon vous dites à la personne voilà tous les débuts du mois j'arrose tout le monde aux engrais voici le produit à utiliser tu arroses tout le monde avec ça vous pouvez faire ça aussi c'est pas un problème donc en gros moi c'est ce que je fais avec mes engrais c'est à dire avant de partir je fais une cure dans simulateur de croissance racinaire plus une cure d'engrais pour la partie des plantes relou donc les relou 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 on augmente quand même leur résistance aux fongiques donc ce que j'appelle les relou c'est par exemple les calatéas les enturiens les phyllodendrons veloutés tout ça qui sont au sujet aux fongiques donc ce qu'on appelle le fongique c'est tout simplement les maladies cryptogamiques qui sont issus du tellurique donc de la terre et ça vous donne des moches feuilles tout simplement c'est à dire des espèces de spores qui vont se libérer sur les feuilles et qui vont devenir enlaidir vos feuilles et sur le long terme tuer vos plantes c'est rare que ça tue les plantes ça peut les tuer si vous laissez trop traîner donc en gros vous pouvez augmenter un petit peu les résistances des plantes en les arrosant pendant deux mois avant à l'aspégique c'est ce que je ne veux pas dire si l'aspégique en fait c'est un dérivé un petit peu de l'écorce de saule avec et vous pouvez combiner en plus à l'arrosage du purin d'écorce de saule pour limiter le fongique c'est à dire que vous allez augmenter vraiment les résistances de votre plante par rapport aux nuisibles et par rapport aux maladies cryptogamiques c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'on fait en général c'est augmenter les résistances des plantes donc généralement vous pouvez utiliser de l'aspégique nourrition 100 mg pour un litre c'est très bien en arrosage avec votre purin d'écorce de saule vous le faites deux mois avant vous arrosez tout le monde avec tout le temps tout le temps tout le temps et vous verrez les résistances de la plante va être vachement augmentée donc elle saura lutter d'elle-même contre le fujic parce que les plantes elles ont leurs propres moyens de lutte contre le fongique donc plus vous les rendez résistants plus elles vont pouvoir lutter donc du coup ça c'est le top par contre ça s'anticipe c'est des moyens qui sont de type naturel entre guillemets peut-être l'aspégique de chimique mais en gros voilà l'acide acétique salicylique fonctionne très très bien sur les plantes pour augmenter les résistances des plantes donc du coup moi je l'ai dénommé antifongique c'est pas à proprement dire antifongique c'est plutôt j'augmente les résistances des plantes donc du coup vous pouvez utiliser ça par exemple pour un type d'arrosage deux mois avant ça marche trop bien purin d'écorce de saule spégique et on y va alors si vous n'êtes pas trop sale vous êtes pris trop à la bourre vous pouvez utiliser du minéral alors je vous montre celui ci un qui est du CP jardin je sais pas quoi insectes et maladies du sol qui est un traitement à base de 100% minéral donc c'est à dire du soufre minéral et du sel de potassium c'est ça donc espèce de sel de potassium d'acide gras voilà 0,975 pour 1000% non pour cent donc en gros là on est sur du 100% minéral donc vous pouvez pulvériser vos plantes avec mais par contre vous ne laissez vous ne rincez pas derrière c'est du minéral donc vous ne laissez pas ça va traiter les plantes et sur le fongique aussi vous pouvez faire ça si vous voulez une méthode un peu plus rapide moi j'ai testé ça très très bien du coup ça me plaît ce genre de traitement où vous pouvez taper si vous avez énormément de fongique c'est plutôt du soufre minéral vous le verrez en jardinerie ils en vendent partout soufre minéral vous allez voir soufre minéral ça fonctionne très très bien moi la méthode bicarbonate je n'aime pas trop c'est beaucoup trop violence et je pense que ça défonce un peu trop le ph des plantes du coup je pense que le soufre est un petit peu moins nocif pour le feuillage des plantes et pour le ph je pense que je vais vous orienter plutôt généralement sur le soufre minéral qui est quand même beaucoup plus moins plus safe pour le plan bon moi j'ai testé ça franchement je suis hyper contente voilà ensuite ce que vous pouvez faire aussi donc ça c'était pour les traitements antifongiques et tout ça résistance augmentation des résistances et tout ça et on va essayer de couper un petit peu courant la vidéo on est à 30 minutes ça fait long le traitement des nuisibles alors lorsque vous partez essayez d'éliminer tous les nuisibles possibles et inimaginables c'est à dire qu'il ne faut pas de nuisibles pour la personne si vous avez des nuisibles il faut absolument les traiter donc les plantes qui ont des nuisibles vous les foutiez en isolement et vous dites à la personne celle ci elles sont contaminées il faut les traiter celle ci donc c'est à dire que celle ci c'est pyrétrine ce que vous voulez nématodes ce que vous voulez je m'en fous mais en gros il faut les isoler et il faut pas qu'elles contaminent les copines donc en gros celle ci moi ce que je fais avant de partir c'est des grosses cures de savon noir pour tout le monde cures de savon noir pour tout le monde pas forcément de la pyrétrine avec mais des gros dosages de savon noir c'est à dire de l'eau mélangée à du savon noir mais à forte concentration pour vraiment éliminer toutes les merdes que je n'ai pas vu comme les acariens parce qu'on ne voit pas beaucoup et ensuite voilà je sais que cinq semaines d'absence la population va vachement diminuer et ensuite le temps que je revienne il n'y aura pas surpopulation si vous êtes sur des nématodes alors les nématodes c'est possible par contre c'est beaucoup plus complexe c'est à dire que les nématodes c'est très très bien ça va couvrir vos plantes par contre il faut pas le faire lorsque vous êtes en véranda ouverte ça ne marchera pas il faut le faire sur des milieux fermés type en intérieur il faut avoir le budget et si vous commencez les nématodes s'il vous plaît respectez les règles des nématodes donc c'est à dire que il faut couvrir tous les mois toutes les trois semaines sur la surface de vos plantes du nombre de vos plantes avec des nématodes il faut qu'il y ait plus de nématodes que de nuisibles c'est comme ça que ça marche en fait vous ne pouvez pas si vous investissez dans les nématodes restez sur les nématodes mais bordel faites le bien donc c'est à dire que il faut de l'humidité il faut en mettre tout le temps constamment et tout ça parce que ça meurt lorsque ça n'a plus de bouffe donc lorsque ça a mangé tous les nuisibles il y en a plus donc si c'est possible laisser des paquets de nématodes à la personne en disant bon voilà ça c'est mon traitement anti nuisible il faudra que tu les remettes à telle période et que tu réhumidifie tout le monde le substrat le machin que tu les libères dans ce truc voilà mais il c'est une couverture les nématodes ça fonctionne en couverture donc du coup lorsque vous avez des nuisibles vous avez décidé de rester sur les nématodes restez sur les nématodes et couvrez vos plantes avec donc c'est à dire que vous balancez vos nématodes sur toute la surface nécessaire et vous respectez les règles des nématodes c'est à dire beaucoup d'humidité et vous couvrez tous les mois avec trois semaines je sais pas ça sur des espèces de nématodes donc voilà ça c'est important pour les nématodes mais vous ne pouvez pas switcher du nématode au chimique ça c'est non vous pouvez le faire mais il ya un laps de temps à respecter c'est au moins quinze jours trois semaines si vous avez traité aux chimiques vous voulez passer aux nématodes vous allez flinguer vos nématodes à cause du chimique du coup vous pouvez pas le faire ou sinon vous traitez aux chimiques et ensuite vous vous dites je vais passer aux nématodes vous avez un laps de temps de trois semaines où vous ne pouvez pas mettre de nématodes ou vous ne pouvez rien faire sur ces trois semaines le temps que vous avez lessivé votre substrat qu'il n'y ait plus d'insecticides sur vos plantes pour ne pas tuer vos nématodes donc du coup soit c'est l'un soit c'est l'autre mais vous pouvez faire les deux en même temps sinon ces deux catégories de plantes bien séparées sur deux pièces bien distinctes donc voilà ça c'était pour les traitements nuisibles souvent les gens lorsqu'ils reviennent de vacances c'est les nuisibles qui ont flingué leurs plantes parce que les nounous n'ont pas vu parce qu'elles ont vu les feuilles jaunir des plantes et se sont dit elle manque d'arrosage et paf elles ont arrosé derrière et en fait elles ont tout bonnement noyé pourquoi parce qu'ils n'ont pas forcément l'oeil c'est normal sur les acariens sur les cochenilles sur les machins comme ça mais vous vous avez beaucoup plus habitude vous savez où chercher les cochenilles c'est plutôt fourré dans le pétiole c'est plutôt fourré dans le terreau c'est plutôt là ça demande un certain d'entraînement vous rappelez vous à vos débuts comment vous étiez donc voilà ça c'était la partie vacances du coup il ya encore beaucoup de choses à dire sur les vacances mais je pense que là c'est 34 minutes ça a duré beaucoup trop longtemps là je vous ai donné quelques tips parce que pour moi c'est des tips moi c'est ce que je fais généralement c'est à dire que je leur fais des énormes cures avant de partir je remporte tout le monde deux mois avant deux mois avant je remporte tout le monde et surtout les plus chantes je les bascule en permiculite ça a été salvateur cette année donc en gros vous pouvez faire comme ça si ça vous plaît ou vous pouvez foutre dans votre salle de bain tout ça mais la moindre des choses vraiment l'essentiel pour moi c'est les cures d'engrais c'est augmenter les résistances des plantes faciliter enfin augmenter le racinage des plantes de toute façon l'osiril il s'utilise généralement deux fois dans l'année je pense que voilà c'est le bon moment en été vous pouvez y aller utiliser le là au moment et avant la sortie d'hiver avant l'entrée en hiver je pense que vraiment c'est les deux périodes et la rentrée au printemps enfin bref c'est il ya des périodes où il faut utiliser les stimulateurs de croissance racinaire surtout l'osiril qui est super bien donc en gros voilà je vous recommande de l'utiliser avant de votre départ en vacances faire des énormes cures ça fonctionne très très bien voilà moi j'ai des plantes qui deviennent hyper résistantes et qui supportent mon absence même si elles ont des pertes de racines suite au séchage ou parce qu'elles ont des nuisibles elles se sont fait attaquer par des nuisibles elles ont résisté quoi mais il y en a bouge pas elles mouffent pas parce qu'elles ont des couches ni sur elles qui sont en train de les sucer ça leur pose pas de soucis elles ont ce qu'il faut pour leur résister donc voilà je pense que j'ai fait le tour il commence à faire nuit désolé je vous fais des énormes bisous et je vais essayer d'être un peu plus régulière sur mes vidéos mais c'est pas garanti mais vraiment si vous souhaitez me rencontrer me voir tout sur instagram du coup voilà je crois que j'ai fait le tour en gros à la prochaine vidéo à bientôt